Bonjour à tous les pompons, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous avez dû voir le titre On va apprendre à gagner la confiance de son lapin je sais que vous l'attendez parce que vous me posez des milliers de questions tous les jours du coup je vais vous donner des petites astuces et c'est parti Donc si vous venez d'adopter un petit lapin ou si vous prévoyez d'en adopter ou si vous avez déjà un petit lapin depuis pas très longtemps ou même depuis plusieurs années et que vous cherchez à avoir sa confiance et à savoir si vous l'avez et bien vous êtes sur la bonne vidéo Alors si vous venez d'adopter un petit lapin, il va falloir le laisser 24h tranquille Essayez d'être le moins oppressant possible Essayez de lui apporter seulement ce dont il a besoin mais surtout, surtout, surtout il ne faut pas essayer directement de le caresser directement de le porter, directement tout ça parce que ça va le brusquer et il ne faut jamais brusquer un lapin parce qu'il va vous en faire payer les frais et ça va juste retarder la confiance que vous pouvez avoir l'un envers l'autre surtout lui envers vous Donc s'il vous plaît, faites bien attention Quand il arrive chez vous, délimitez un endroit pour lui Si vous prévoyez de le mettre dans un enclos délimitez lui bien cet enclos et surtout n'y pénétrez pour aucune raison s'il vous plaît Prévoyez une petite cachette, une petite cabane où il peut se cacher, où il peut se sentir en sécurité là où il verra qu'il n'est vu par personne Cet espace vous pouvez le délimiter par des tapis par un enclos comme je viens de le dire ou encore par des cabanes, par des tunnels ça dépend ce que vous voulez instaurer avec lui si directement vous voulez le mettre en liberté ou alors en liberté totale ou alors en cage bien que si vous souhaitez le mettre en cage sachez que c'est une très mauvaise idée et que je vous invite à aller voir la petite vidéo que je vous mets dans le petit i juste en haut si j'y arrive une fois que vous avez bien délimité sa zone vous allez le laisser dedans pendant minimum 24 heures en le laissant tranquille sans le toucher, sans le porter surtout pas parce que vous savez très bien que n'importe quel lapin même s'il est extrêmement confiant sur vous normalement faut pas trop le porter faut pas oublier que les lapins ce sont des proies et que les seules fois où ils se font attraper comme ça et soulever du sol c'est pour être mangé et ça même si c'est des lapins domestiques c'est resté dans leur instinct donc il ne faut porter son lapin que en cas de soins par exemple si vous devez lui administrer des soins ou chez le vétérinaire etc mais s'il vous plaît évitez de porter votre lapin si vous voulez l'avoir sur vous c'est à lui de venir et pas à vous de le forcer encore une fois pendant ces 24 heures bien évidemment vous allez lui apporter à manger lui apporter le foin qu'il faut etc mais surtout vous ne pénétrez pas dans son espace parce que sinon il va se dire ah mince en fait c'est mon espace et je peux même pas être tranquille ici donc non c'est à lui de pénétrer dans votre espace mais vous surtout pas vous ne pénétrez surtout pas dans son espace vous ne mettez pas les mains dans sa cabane ni rien etc parce que sinon ça fait encore une fois reculer la confiance que vous pouvez avoir avec votre lapin en gros montrez lui qu'il peut être en confiance qu'il peut être en sécurité qu'il peut se sentir en sécurité essayez de lui montrer ça en le laissant tranquille lui laissant le temps d'explorer son environnement de venir dans le vôtre de venir vers vous etc ensuite bien évidemment il peut y avoir des lapins qui vont être directement très à l'aise qui vont directement venir vers vous etc comme c'était le cas pour moi pour Vanny mais il peut aussi se passer une semaine sans que le lapin n'ait pas vraiment envie de vous approcher seulement pour que vous lui donniez à manger etc ou même voir des années des fois pour les gens qui ne cherchent pas à travailler la confiance avec leur lapin comme c'est le cas pour moi pour Ivoire enfin le fait que Ivoire n'a pas totalement encore confiance en moi alors que ça fait quand même 4 mois qu'elle est là mais c'est parce qu'elle est très craintive donc dans ce cas là ça va demander un petit peu plus de temps évidemment une fois qu'il connaît bien son environnement vous le saurez si vous l'avez vu aller un petit peu partout sentir un petit peu tout etc vous allez pouvoir commencer à aller vers lui sans pour autant directement bim le prendre c'est pas parce qu'au bout de 24 heures vous avez vu que votre lapin a fait le tour de l'enclos et de la maison qu'il a entièrement confiance en vous vous allez juste pouvoir commencer à aller vers lui et c'est là qu'interviennent mes petites tactiques je vais vous donner des astuces la première elle est toute bête, toute simple mais on n'y pense pas forcément c'est lui donner à manger à la main c'est à dire par exemple vous allez prendre une petite poignée de croquettes et vous allez le mettre dans le creux de votre main et vous allez laisser le lapin manger dans le creux de votre main pourquoi ? parce que déjà il y a vos odeurs donc il va s'habituer certes il y aura l'odeur des croquettes etc mais il y aura vos odeurs donc il va s'habituer à votre odeur en plus de ça il y aura de la proximité entre vous et lui et il verra qu'il peut manger en toute confiance pendant que vous êtes à côté de lui sans qu'il ne se passe rien de méchant et la deuxième astuce qui selon moi est une bonne astuce et qui a marché pour ma part c'est de vous allonger totalement au sol vous vous allongez et vous ne bougez plus vous laissez votre lapin faire alors peut-être qu'au début il ne va pas venir vous voir tout de suite mais vous attendez quelques minutes vous allez voir et il va finir par voir parce que les lapins sont de nature curieux il va venir vous voir il va peut-être monter sur vous il va vous renifler il va peut-être vous gratter il va peut-être vous mordiller le pull etc sans qu'il vous fasse mal bien évidemment il ne vous fera pas mal les lapins ne sont pas de nature méchante sachez que si un lapin est agressif c'est qu'il y a une raison valable derrière mais donc allongez-vous sur le sol parce qu'il faut se mettre à leur hauteur vous imaginez bien qu'on fait à peu près 1m50 au minimum c'est quand même assez enfin moi je ne sais pas mais si j'ai quelqu'un de plus grand que moi d'1m50 je ne suis pas sûre de lui faire confiance on est très impressionnant pour eux donc l'astuce ça va être de s'abaisser à eux se mettre allongé par terre et ne plus bouger s'il vient sur vous ne le caressez pas laissez-le venir laissez-le vous renifler et répétez cette opération pendant un petit peu tous les jours quand ça vous prend quand l'envie vous prend 5 minutes par-ci 10 minutes par-là etc et vous allez voir que votre lapin il va finir par vous monter dessus il va finir par vous renifler il va finir par rester à côté de vous tranquillement etc et c'est là qu'avance la confiance entre vous et votre lapin parce qu'il va voir que vous n'êtes pas méchant qu'il peut venir sur vous il peut venir à côté de vous sans qu'il ne se passe rien de mauvais donc petit à petit il viendra vers vous se laisser caresser se laisser toucher sachez que déjà si vous arrivez à le toucher ou le caresser sans qu'il prenne la fuite c'est que déjà vous avez fait une grosse partie du travail mais attention la confiance chez les lapins peut se perdre très très vite c'est pour ça que je vous dis ne les brusquez pas parce que c'est comme nous chez les humains vous avez confiance en quelqu'un il vous trahit et bah finalement la confiance elle se perd en une seconde et bah c'est exactement pareil chez les lapins voire pire parce que les lapins ce sont des proies donc ils sont habitués à être tout le temps sur la défensive à tout le temps regarder tout le temps être stressé etc donc il faut bien faire attention prenez le temps avec votre lapin mais je vous jure que les résultats seront là la semaine prochaine je donnerai les éléments de comment voir que mon lapin m'aime comment voir que mon lapin a confiance en moi et c'est là que vous verrez que si votre lapin a confiance oui ou non en vous même si bon ce ne sont pas des règles universelles totalement et qu'il peut y avoir des fois des petites exceptions bien évidemment mais donc une fois que votre lapin aura entièrement confiance en vous vous allez pouvoir aller un petit peu plus chez lui s'il vous accepte chez lui alors là c'est le summum du summum c'est que là il n'y a plus rien qui lui fait peur et puis il va venir petit à petit vous solliciter il va accepter vos caresses il va monter sur vous à côté sur le canapé il va prendre la confiance de temps en temps pour faire des petites bêtises vous arriverez à le caresser bien plus facilement à le brosser bien plus facilement enfin bon voilà plein de petits trucs comme ça et surtout n'oubliez pas que tout ce que je viens de dire c'est pas parce que votre lapin c'est pas parce que par exemple vous vous mettez par terre et votre lapin il va pas du tout venir vers vous que votre lapin n'a pas envie d'avoir confiance en vous ou n'a pas envie de se faire caresser etc il y a des lapins qui n'aiment simplement pas être caressés du tout mais alors pas du tout je sais pas comment vous dire mais par exemple il y a des gens qui adorent des humains je parle qui adorent les papouilles ici et il y en a ils les supportent pas les lapins c'est exactement la même chose il y a des lapins qui n'aimeront pas tout simplement être caressés et pourtant ils auront confiance en vous mais juste ils n'aimeront pas donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir si votre lapin vous apprécie ou pas et surtout si il a confiance je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine salut